Salut tout le monde, salut tout le monde, c'est Nassatu, premier sur les actus, donc d'habitude je fais les actus d'internet, des influenceurs, humoristes, de la street, tout ça, mais là je voulais réagir par rapport au conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, voilà l'ancien bloc soviétique et l'ancien bloc occidental, donc je voulais revenir là-dessus, donc moi, dès le départ, je pensais que ça allait juste concerner le Donbass, c'est-à-dire les républiques de Donetsk et Lugansk, voilà, à savoir que la Russie a déjà pris la Crimée, qui était un cadeau russe à l'époque, voilà, à l'Ukraine, donc je voulais revenir sur plusieurs choses, plusieurs choses là-dessus, voilà, donc je pense que c'est un coup de génie de Poutine, après qu'on soit pour ou contre Poutine, je crois que c'est un coup de génie, donc il a rassemblé toutes les troupes à la frontière ukrainienne, donc il y a eu un gros risque d'invasion, donc ça se voit par satellite, par témoignage, donc l'information, elle est arrivée jusqu'aux Etats-Unis, donc les Etats-Unis qui ont parlé de ça, il y a peu de gens qui ont pris ça au sérieux, voilà, avec, il y a peu de gens qui ont pris ça au sérieux, mais c'était vrai, les troupes sont amassées, on a vu des vidéos, il y a des troupes russes autour de l'Ukraine, mais finalement, donc on a tous eu peur qu'il envahisse toute l'Ukraine dans son intégralité, tout ça pour officialiser la reconnaissance de la Russie des républiques de Donetsk et de Lugansk dans le Donbass, voilà, tout simplement pour reconnaître ça, donc c'est un coup de génie, parce qu'on a vu toutes ces troupes autour, on se dit, invasion de l'Ukraine, une guerre aux portes de l'Europe, donc finalement, pour reconnaître, voilà, ça reste quand même des régions assez petites par rapport à l'ensemble de l'Ukraine, voilà, peut-être qu'il a fait ça, Poutine, comme ça les gens se disent, ouf, c'est rien, bon, l'Ukraine a perdu un petit bout de territoire qui était de toute manière russophone, qui était voué à de la résistance acharnée, donc autant qu'ils prennent leur indépendance, mais en fait, par là, il a mis la pression, voilà, il a mis la pression, c'est mon avis, c'est comme mon avis personnel, il a mis la pression à l'Ukraine, et après, je trouve que de la part des États-Unis, voilà, c'est pas classe, je trouve que c'est pas une attitude classe, voilà, d'avoir mis l'OTAN, voilà, alors que c'était un accord de paix entre le bloc soviétique russe et le bloc occidental, que l'OTAN ne devait pas être en Ukraine, voilà. Après, t'as Poutine qui dit que le président actuel ukrainien, c'est une marionnette des occidentaux, des USA, mais on va dire aussi, on peut dire aussi que l'ancien président qui a été renversé, là, par la révolution, c'était une marionnette de Moscou, aussi, on peut dire ça, plus ou moins, je sais pas exactement, après, chacun son point de vue, mais historiquement, je dis que c'est pas classe de la part des États-Unis, parce qu'historiquement, voilà, l'Ukraine est plus proche de la Russie que de... ils sont pratiquement tous russophones, voilà, à part à Donetsk et à Lugansk, ils sont que russophones, voilà, ils parlent pas ukrainien, ils parlent pas d'autres langues, mais la majorité des Ukrainiens savent parler russe, même historiquement, il me semble que les russes sont d'originaires de l'Ukraine, ça serait même leur mère patrie, ça serait leur mère patrie. Après, de toute manière, les USA et la Russie sont en conflit dans plein de domaines, sont opposés, par exemple, par exemple en Syrie, où les russes sont plus pour Assad, et les Américains sont plus avec les Kurdes, et les révolutionnaires modérés, je parle pas des extrémistes, je parle des révolutionnaires modérés, et sur le dossier iranien aussi, où l'Iran est très proche des russes, sur le dossier chinois, où la Chine est un peu en conflit commercial-économique, c'est plus un conflit économique-commercial avec la Chine, donc sur plein de dossiers, ça fait penser à la guerre froide, par exemple le Vietnam, où t'as les russes, et plutôt après les chinois, qui soutenaient les vietcans contre les américains, ou en Afghanistan, où t'as les américains qui soutenaient les talibans, et les moudjahidines contre l'occupation russe, et ça partout, dans tous les pays, t'avais une confrontation soviétique et occidentale, on dirait que c'est toujours pas fini, malgré la chute du mur de Berlin, qui était une époque très difficile, la chute du mur de Berlin, avec l'infraction, la Russie était en ruine à l'époque, en 88, il n'y avait plus d'autre choix que de couper le mur de Berlin, détruire le mur de Berlin, ne plus trop contrôler Berlin Est, la RDA, la RFA, et la Russie s'est tournée vers le capitalisme, la Russie qui était créateur du communisme, est clairement aujourd'hui un état capitaliste, même si l'état garde quand même un plus grand contrôle sur beaucoup de choses dans l'économie, que les pays occidentaux, après c'est un autre débat, mais malgré cela, il reste cette vieille rivalité russe-américaine, d'un côté je trouve que c'est pas classe de la part des Etats-Unis, parce que l'Ukraine, les Russes historiquement seraient d'origine d'Ukraine, ils auraient immigré, bon après ça c'est l'histoire, il faut voir si ça fait consensus chez tous les historiens, après, parce qu'on n'y était pas à cette époque non plus, mais bon, il y a des ressemblances quand même ethniques, tu vois, donc après je sais pas, il y a peut-être d'autres dossiers sur lesquels les Russes et les Etats-Unis s'affrontent, et c'est peut-être une façon de faire très mal aux Russes, après, le président américain, il a menacé de sanctions contre la Russie, il a dit qu'il allait ajouter des nouvelles sanctions, et d'autres sanctions pourraient venir, voilà, s'il décide d'envahir l'Ukraine, les Etats-Unis peuvent décider de donner beaucoup d'armement de défense, c'est ce qui a été dit, beaucoup d'armement de défense à l'Ukraine, donc voilà, moi, personnellement, personnellement, moi, je pense que ça va s'arrêter là, ça va s'arrêter à Donetsk, Lugansk, à tout le Donbass, Donbass, Crimée, voilà, je crois que ça va s'arrêter là, ça va s'arrêter là, mais, néanmoins, il y aura, la Russie aura un pied dans ces républiques, qui étaient dites autoproclamées à l'époque de séparatistes, je pense qu'il y aura pied là-dessus, et en cas de nouveaux problèmes, je pense que la Russie pourrait agir beaucoup plus ouvertement, parce qu'il a été dit que dans les républiques de Lugansk et Donetsk, beaucoup de militaires russes, ils sont y allés pour se battre, mais pas en uniforme russe, sauf qu'aujourd'hui, tu peux trouver des uniformes russes, dans le Donetsk et dans le Dobassk, grâce à l'officialisation, je pense pas que ça puisse aller très très loin, parce que, si les russes vont très loin jusqu'à Kiev, il peut y avoir aussi une très forte résistance, une très forte résistance des ukrainiens, qui veulent, pro-occidentaux, voilà, qui veulent rentrer dans l'Europe, qui veulent accueillir l'OTAN, donc ce serait, tu vois, c'est des guerres interminables, je pense que s'ils s'arrêtent à Donetsk et Lugansk, voilà, c'est le fait accompli, c'est comme ça, ça va être, au contraire, si Kiev décide d'envahir le Donetsk et le Donbass, si Kiev, ça va être très dur, parce qu'il y aura une trop forte résistance, il y aura une trop forte résistance dans le Donbass, contre l'armée ukrainienne, donc, ça sera une guerre interminable, d'un côté comme de l'autre, je pense, je pense que ça sera des guerres interminables, s'ils s'arrêtent là, je pense que, voilà, la Russie va se manger quelques sanctions, les rivalités vont être encore plus fortes, donc le bloc occidental, et le bloc, après, il y en a qui ont parlé du nucléaire, mais ça, je n'y crois pas du tout, parce que si l'un, il lance une bombe nucléaire, l'autre, il peut lancer une bombe nucléaire, et il y a des bombes nucléaires, en France, en Angleterre, les Etats-Unis, ils ont des sous-marins nucléaires, c'est-à-dire des sous-marins, qui peuvent aller n'importe où, et balancer des bombes nucléaires, donc non, le nucléaire, je pense que, ça n'arrangerait personne, vu qu'il y a des deux côtés, mais, voilà, plutôt des guerres conventionnelles, ou, voilà, plutôt des guerres conventionnelles, entre ces deux pays, je vois plutôt, suivi de résistances interminables, c'est, c'est, c'est comme ça aussi, dans les conflits, il faut réfléchir au coup d'après, tu réfléchis au coup d'après, qu'est-ce que tu vas faire, donc, si les Russes, ils rentrent à Kiev, ça va être casse-gueule pour les Russes, et si les, Kiev rentrent dans le Donbass, ça va être casse-gueule pour les Russes, donc, je pense qu'il faut mieux s'arrêter là, je pense, après, on ne sait pas, tu vois, c'est tellement chaud, la situation, elle est tellement chaude, il y a eu encore des bombardements aujourd'hui, et hier, malgré le cessez-le-feu, que rien ne peut faire dégénérer la situation aussi, rien ne peut faire dégénérer la situation, et la Russie pourrait se montrer gourmande, je pense, si la Russie veut, de la paix, de la stabilité, je ne pense pas qu'ils vont être gourmands, ils vont se retenir, on va dire, voilà, parce qu'ils ont peut-être d'autres choses à faire aussi, que de faire un combat contre une résistance forte, voilà, après, c'est que mon avis personnel, c'est que mon analyse personnelle, à propos de ce conflit, j'ai beau avoir une casquette, mais je m'intéresse des fois à la politique, voilà, après, nous, 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 franchement, en Nord-Afrique, ça ne nous concerne pas vraiment, c'est cette histoire, après, nous qui sommes en Europe, un petit peu quand même, parce qu'on est à quelques milliers de kilomètres de ce théâtre, d'événements, il y a même des français russes, ou pro-russes, qui sont allés se battre dans le, dans Basque, dans Basque, dans Basque, dans Basque, dans Basque, dans le Donbas, donc, et là encore, ça tourne en boucle à la télé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, sans insultes, bien évidemment, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt, pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé, et vous pourrez garder les autres, suggestions de vidéos de ma chaîne, ou aller directement dans ma chaîne, et je vous dis à bientôt, et je vous dis à bientôt, et je vous dis à bientôt, et je vous dis à bientôt,